leurs oeuvres. Alors on a justement un artiste au téléphone, Manu de Paris, bonjour ! Eh bonjour, ouais bonjour ! Oh le gras, le gras, le gras ! Manu Dibongo ! Le gras, ça va bien ! Ça va bien ! Manu Dibongo, merci d'être avec nous. Quand vous avez pris connaissance des sujets choisis par Youssou Ndour, vous avez spontanément voulu réagir justement sur la couverture médicale universelle. Comme Youssou, on se connaît, quand il aborde des sujets, il faut écouter sérieusement. J'ai écouté sérieusement deux ou trois idées comme ça. Nous avons des problèmes à résoudre en Afrique qui sont tellement immenses. Quand on parle de la couverture universelle, c'est une très très bonne idée bien entendu. Si ça fonctionne de Sénégal, ce sera peut-être un exemple pour les autres pays. À propos de cela, les artistes chez vous, les droits d'auteur, Youssou, comment ça marche chez vous ? Mais nous avons, nous sommes parvenus quand même à créer la Soda, qui est une société maintenant gérée par les acteurs même et qui a beaucoup de projets. Et je pense que ça va. Aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup plus de moyens pour protéger encore les artistes. Mais bon, voilà, il y a des initiatives quand même. Emmanuel Di Bongo, vous-même, il me semble que vous avez essayé de mettre en place dans votre pays le Cameroun, une sorte de mutuelle. qui est un continent, chaque pays gère à sa façon. Et si c'est positif chez lui, ça pouvait peut-être réjaillir chez nous. Créer une mutuelle déjà pour les artistes, ce serait pas mal. Parce que ce qu'il dit pour l'universal là, ça concerne également les artistes. bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, il y a un autre problème qui m'interpelle à propos de la couverture. Tu as remarqué que les gens achètent les médicaments dans les rues. Oui, c'est terrible. Tu vois. Alors, quel est le prix ? Parce que ça augmente le déficit pour le... Si on doit donner de l'argent, si l'État doit donner l'argent pour la couverture nationale ou internationale, plus les gens achètent les médicaments dans la rue, plus ils tombent malades. Plus la facture augmente. Est-ce qu'il ne faut pas sensibiliser ou un moyen de communication ? Parce que vraiment, cette histoire de médicaments, ça me turlupine depuis très longtemps. Mais grand, je pense que le fond du problème, c'est qu'il manque beaucoup de personnel. Il manque de personnel pour d'abord protéger. Et je pense que dans le domaine de la santé et de la pharmacie, on a besoin encore beaucoup plus de personnel pour être en avant-garde par rapport à ces choses-là. Le trafic, c'est pour des gens. Ce sont des mafias qui sont là, qui envoient des médicaments qui sont vendus autour de la rue parce que les gens n'ont pas assez de moyens. C'est le problème du détail. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se rend compte que si vous avez 1000 francs CFA et que vous voulez acheter votre comprimé pour vous soigner de la grippe et tout, on vous donne deux comprimés à 500 francs. Ce sont des problèmes aussi liés à l'économie. Donc, les États doivent recruter beaucoup plus pour la protection et pour assurer les populations. On ne peut pas laisser comme ça. Yosundor, vous parliez de trafic. Ce trafic de médicaments rapporte plus que le trafic de cocaïne. Mais qui fait ça ? Qui fait ça ? Voilà. Effectivement. Yosundor, merci d'être avec nous. Je remercie évidemment Manu Di Bongo. Le grand. Une bonne journée au grand Manu Di Bongo, qui a d'ailleurs été à votre place il y a quatre ans. C'était quasiment jour pour jour. Ça, c'est la légende. En décembre 2013. La légende, le grand. La légende aussi. Le problème, c'est que des personnes comme toi, on en a besoin. Parce que c'est un phare, c'est un exemple quand même pour l'Afrique. Merci, que Dieu te garde. Bonne journée, Manu Di Bongo. Merci d'avoir été avec nous.